Caramel liquide maison Préparez les ingrédients 125 g de sucre en poudre 25 g d'eau pour préparer le caramel Une demi-cuillère à café de jus de citron jaune Vous pouvez le remplacer par du vinaigre blanc 50 g d'eau pour décuire le caramel Pressez un peu de citron jaune avec un presse à grume afin d'avoir l'équivalent d'une demi-cuillère à café Dans un saladier, mettre de l'eau avec quelques glaçons Dans une petite casserole à fond épais, mettre le sucre, l'eau et une demi-cuillère à café de jus de citron Le jus du citron ou le vinaigre blanc empêche la cristallisation du sucre Mélangez avec une spatule en bois et faire chauffer à feu vif Ne plus remuer à partir de maintenant Portez à ébullition Lorsque le caramel devient ambré, stoppez la cuisson Il faut compter environ 5 minutes Plongez le fond de la casserole dans le saladier d'eau froide Décuire en ajoutant l'eau Doucement car si le caramel est encore chaud, il peut y avoir des projections Refaire chauffer à feu vif pour faire fondre le caramel cristallisé et obtenir la viscosité souhaitée A ébullition, attendre 30 secondes et retirez du feu Votre caramel liquide est prêt Il est parfait pour les desserts comme les flans Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne